Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV7 pour cette édition spéciale ce soir pour revivre cette journée un peu particulière à Bordeaux. Vous le savez, Alain Juppé n'est officiellement plus maire de la ville, c'est son ancien premier adjoint Nicolas Florian qui a été élu aujourd'hui en conseil municipal, changement également du côté de la métropole. C'est Patrick Bobet qui a été élu pour remplacer Alain Juppé cet après-midi. On en parle tout de suite sur ce plateau avec nos invités et en direct Xavier Sauta, journaliste à Sud-Ouest, est à nos côtés pour cette soirée. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Pierre Urmic, l'élu Europe Écologie Les Verts à la mairie de Bordeaux et au conseil de Bordeaux Métropole va nous rejoindre dans quelques instants pour analyser cette journée. Et puis nous sommes aussi bien sûr en direct depuis la mairie de Bordeaux où Alain Juppé doit s'exprimer d'ici quelques minutes pour faire ses adieux au Bordelais dans la cour du Palais Rouen. Alors on va suivre de près cette soirée avec Bastien Loquet et Christophe Chavano. Bastien, on voit que vous êtes déjà sur place et on dirait qu'il y a beaucoup de monde dans la cour de l'hôtel de ville. Absolument Raphaël, nous sommes donc en direct ici depuis la cour de l'hôtel de ville qui a ouvert ses portes aux alentours de 17h30. Il y a plusieurs centaines de personnes déjà qui sont arrivées et d'autres sont en train d'entrer aussi des Bordelaises et des Bordelaises qui sont donc venus pour écouter Alain Juppé qui devrait s'exprimer pour la dernière fois publiquement et officiellement avant d'intégrer le conseil constitutionnel. Il y a donc des membres de la nouvelle équipe municipale, des Bordelaises et des Bordelaises qui sont là, des anonymes et ceux qui sont un peu moins. Il y avait à mes côtés, par exemple, Pierre Bénard, l'ancien président, directeur plutôt de l'UGC, de l'UGC Cinecité. Alors pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Parce qu'avec Alain Juppé, j'ai une véritable histoire. C'est vrai, quand il est arrivé, fin 94, je lui avais vendu l'histoire de l'UGC qu'il fallait transformer en Cinecité pour que ça corresponde au goût des clients. Et je lui avais dit, il faut nous aider. Je ne veux pas d'argent, je l'avais rassuré, mais il faut nous aider parce que c'est compliqué de faire des cinémas à centre-ville. Et voilà. Et puis après, on a eu plein, 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 plein d'histoires. Je me rappelle d'un souvenir ici avec le FIFIP d'un repas avec Costa Garvas et Nathalie Bay. On était une dizaine. C'était une soirée extraordinaire. Et puis c'est quelqu'un qui aimait profondément le cinéma. Donc on a eu des relations où il n'y a encore pas longtemps, il me disait mais quels sont les films qu'il faut voir là en ce moment, etc. Vous étiez le conseiller personnel cinéma d'Alain Juppé et Pierre Bénard maintenant qu'il a quitté effectivement la mairie. Pas exclusif, je pense. En tout cas, c'est un moment important pour Bordeaux, ce changement. Tout à fait. Je crois que c'est un moment important parce qu'on ne s'y attendait pas. Et c'est vrai qu'Alain Juppé, avec sa stature, a permis une transformation de la ville que je crois que sans lui, il ne serait pas été aussi vite, aussi beau et aussi performant. Encore une petite question quand même sur la vie culturelle à Bordeaux. Le cinéma, certes, mais il y a plein d'art. Est-ce que vous estimez qu'Alain Juppé va garder ou laisser une marque concernant son action culturelle cette fois ? Oui, je crois qu'il a essayé de faire des propositions dans différents domaines, que ce soit par rapport au musée, par rapport aux expositions qu'il y a eues, par rapport aussi au FIFI. Il y a plein de choses nouvelles qui ont été créées. Je crois que la ville était derrière, les a aidés. Alors, quelquefois, on ne s'en rend peut-être pas assez compte. Mais quand on est au quotidien dans la ville, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent à tout moment. Et ça, je crois que c'est important. Voilà, donc, vous le voyez, Raphaël, nous aurons l'occasion de revenir ici, durant cette édition spéciale, depuis ici, dans la cour de l'Hôtel de Ville. C'est la troisième séquence de cette journée, pas comme les autres. Il y a eu l'élection de Nicolas Florian ce matin, l'élection de Patrick Bobé à la Métropole cet après-midi. Et donc, ici, l'hommage que les Bordelaises et les Bordelais vont rendre à Alain Juppé en quelques instants. A tout de suite. Merci beaucoup, Bastien Loquet. Et on va vous retrouver, donc, on le disait, dans un instant pour suivre les adieux d'Alain Juppé au Bordelais depuis la mairie de Bordeaux. Pierre Urmig vient de nous rejoindre sur ce plateau. Merci à vous d'être venu directement du conseil de la Métropole. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde présent dans la cour du Palais Rohan. C'est un moment important, quand même, pour Bordeaux, pour la vie politique locale, ce départ d'Alain Juppé ? Oui, pour la vie tout court. C'est une page qui se tourne, 24 ans de maire. Certes, il est resté moins longtemps que son prédécesseur. Mais bon, c'est quand même une page qui se tourne. Et bon, on comprend que les Bordelais aient envie d'aller lui rendre cet hommage dans la cour de la mairie. – Xavier Sauta, vous avez donc suivi cette journée, cette longue journée très chargée à Bordeaux. Alors, qu'est-ce que vous en retenez, notamment pour la mairie ? Nicolas Florian, qui a été élu officiellement ce matin, on peut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à Bordeaux ? – Oui, manifestement, Pierre Urmig le disait, 24 ans de vie municipale qui se tourne avec Alain Juppé. Et un nouveau maire, surprise, puisque le scénario n'était pas écrit. Il est vrai que la succession d'Alain Juppé, c'était un peu le sparadrap du capitaine Haddock de ce mandat. On se souvient de la grève Calmel, ce qui n'a pas pris. Et puis ce scénario qui s'est joué en l'espace de 24 heures. Aujourd'hui, c'était le grand test de Nicolas Florian. On demandera à Pierre Urmig ce qu'il en a pensé. C'était vraiment une mise sur orbite, puisqu'il était malgré tout très attendu sur ce premier discours inaugural. Discours qui, de la vie générale, Pierre Urmig nous le dira, mais qui a été plutôt assez bien senti, puisqu'il a su à la fois rendre hommage à ses prédécesseurs, remercier les gens qui l'ont fait naître à la politique, notamment le maire de Villeneuve d'Ornon. Et puis quatre axes qu'il a dessinés sur le défi démocratique, la cohésion sociale, climatique et l'encadrement de la croissance. Vous, Pierre Urmig, vous en avez pensé quoi ce matin, Nicolas Florian ? Je trouve d'abord que c'est un exercice qui est très académique quand même. C'est normal que ça se passe bien. En plus, l'opposition, ce jour-là, j'ai envie de dire, elle est un peu désarmée, naturellement. Il y a quand même un réflexe républicain. Il s'installe, il prend ses marques, il fait un discours un peu de politique générale. Bon, c'est un exercice assez classique, assez convenu. Je disais académique et c'est le mot. Donc ce n'est pas le jour des premiers affrontements. On verra, on verra dans les jours qui viennent. Mais c'est rare que ça se passe mal, ce type de journée d'installation. Donc tant mieux pour lui, il n'y a pas eu d'incident, on va dire. Alors Nicolas Florian, on l'a dit, est devenu officiellement ce matin le nouveau maire de Bordeaux. C'était le seul candidat. Il a été élu par la majorité pour succéder à Alain Juppé. D'ailleurs, lui-même absent de ce conseil municipal. L'opposition n'a pas participé au vote, mais a salué l'ancien adjoint aux finances qui compte poursuivre la politique d'Alain Juppé. Mais à sa manière, en espérant convaincre les Bordelais d'ici 2020. Regardez ce reportage de Dominique Parmonseille. Suffrage exprimé 51, Nicolas Florian 51, est élu maire de Bordeaux. Ovation pour le nouveau maire de Bordeaux. Nicolas Florian a été élu sans surprise avec toutes les voix de la majorité. Les groupes d'opposition, PS Vert et Rassemblement National n'ont pas présenté de candidats, mais n'ont pas participé au vote. Une nouvelle ère s'ouvre donc à Bordeaux après 24 ans de juppéisme. Plutôt ému, Nicolas Florian a d'abord rendu hommage à ses proches et à son mentor en politique, avant de détailler quatre priorités, le défi démocratique, la cohésion sociale, l'urgence écologique et le développement démographique. Mais si le nouveau maire revendique son style, sa personnalité, pas question de changer de politique. « Changement de politique, non. Il y aura de nouvelles politiques, mais qui s'inscrivent dans la continuité du programme et du projet qui a été porté par Alain Juppé. Après, aujourd'hui, et je crois que l'actualité nous le montre, les choses ne peuvent pas rester figées sur l'ensemble d'un mandat. Un mandat, c'est six ans. Le monde bouge. Donc on ne peut pas rester figé pendant six ans et considérer que ce qui était vrai en 2014, le sera toujours en 2019 et que par ailleurs, il y a peut-être des besoins supplémentaires, des besoins nouveaux et on les prendra en compte. » Pour l'opposition et notamment pour le socialiste Mathieu Rouvert, connu pour ses passes d'armes avec Alain Juppé, ce changement, en tout cas de style, s'annonce prometteur, même si les attentes restent fortes. « C'est un changement dans la continuité. Pour autant, on peut lui reconnaître un abord beaucoup plus simple que le maire de Bordeaux. Donc forcément, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on aura probablement des conseils beaucoup plus sereins et ce sera peut-être pour nous l'occasion de mieux faire passer nos messages. En tout cas, Nicolas Florian s'est fixé un certain nombre de défis. Nous, on a envie de lui dire maintenant « don't acte ». « Je pense qu'effectivement, l'air Florian va certainement changer pas mal de choses sur la façon de faire, la façon d'être certainement. On espère un petit peu qu'ils seront peut-être un peu plus à l'écoute. » Les élus ont ensuite procédé au vote des adjoints. Une liste de 24 noms soumis par le nouveau maire. Premier d'entre eux, Fabien Robert du Modem. En plus de la culture, il aura en charge l'administration générale. Alors que le nouveau maire, lui, garde les finances. « C'est beaucoup de responsabilité pour cette dernière année de mandat. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'on démarre aujourd'hui quelque chose qui ne va pas durer qu'une année. » En effet, Nicolas Florian ne cache pas ses ambitions pour Bordeaux. « On a eu Chaban, on a eu Martin, on a eu Juppé, on a eu des grands-mères. Moi, je vais tout faire pour être un grand-maire de Bordeaux. » « Après 2020 aussi. » « Ah ben oui, mais ça, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Moi, je ne suis pas un maire de transition. » Le nouveau maire et son conseil municipal se réuniront le 25 mars prochain. Voilà donc l'élection du nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Alain Juppé s'exprime tout de suite devant les Bordelais. Il est, nous sommes en direct depuis la cour de l'hôtel de ville. On va écouter Alain Juppé. Applaudissements. 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 Je ne vous cache pas, ça fait qu'avec deux minutes d'émotion qu'on va raconter, c'est le matin, que je n'ai à peine de digérer et en voilà une seconde, car je suis heureux d'accueillir mon prédécesseur qui est chez lui, ici, avec Isabelle. Et Alain, moi, c'est vraiment un honneur, tu le sais, une fierté de pouvoir accueillir autour de toi toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, sont à nos côtés, sont à tes côtés. Et voilà, c'est un moment historique pour notre ville. tu as tellement fait, je ne vais pas redresser ce que j'ai pu dire et ce que je dirai dans les semaines qui viennent, mais te dire à titre plus personnel, combien on est fiers de toi, on est fiers de toi, pour ce que tu as fait. Applaudissements. Ton empreinte indélébile sur la ville se voit tous les jours. Tu es chez toi à Bordeaux, c'est ta ville, tu l'as transformée, tu n'habites pas très loin, donc tu verras toujours avec un regard bienveillant ce qui se passe au centre de ta ville. Moi, je suis heureux aussi de cette nouvelle étape dans ta vie publique, qui sera peut-être un peu plus muette en termes d'expression publique, mais je veux dire que pour un gaulliste comme toi, ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre, rentré au Conseil constitutionnel, je serais tenté de dire, ça a de la gueule. Et les Bordelaises et les Bordelaises qui sont là et toutes seules qui t'accompagnent de leur amitié peuvent être fiers de toi. Et moi, je suis heureux d'avoir aussi Isabelle, dont on sait combien elle a oeuvré avec Alain pour que cette ville... Applaudissements. Quand on réussit, ce qu'Alain a pu réussir, c'est qu'il y a un couple derrière et c'est aussi la réussite à tous les deux. Moi, je ne vais pas être beaucoup plus loin de dire, Alain, l'honneur qui est le mien et le poids et la responsabilité qui sont les miennes de prendre la suite. Mais je serais tenté de dire que tu m'as bien formé. Tu m'as bien formé. Tu as constitué une équipe autour de toi depuis quelques années, notamment celle de 2014. J'ai été tellement fier de travailler à tes côtés et ne doute pas que je me montrerai digne de cette confiance que tu m'as témoignée et surtout de cette amitié que l'on partage. Bienvenue, M. le maire de cœur de Bordeaux. Applaudissements. 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 On m'a signalé tout à l'heure que le 7 mars, c'était la date de naissance de Jacques Chavant-Delmas, il y a un peu plus d'un siècle. Et on peut avoir aussi une pensée pour lui sur ce perron de l'hôtel de ville. C'est pour moi un jour heureux parce que, sans immodestie, j'ai conscience d'avoir accompli ma tâche. Et je suis fier de notre réussite. Oui, Bordeaux s'est transformé. Bordeaux s'est réveillé, Bordeaux s'est embelli, Bordeaux s'est repeuplé. Ses espaces publics se sont apaisés. Elle a retrouvé son fleuve. Un des plus grands réseaux de tramway de France maille notre territoire. De nouveaux quartiers se sont construits, dans lesquels on est heureux de vivre, quoi que certains en disent, avec beaucoup de logements. Des entreprises sont venues. On crée des milliers d'emplois. Notre université accueille aujourd'hui 100 000 étudiants. Je dis parfois que c'est une grande chance pour l'animation de notre ville. J'ajoute perfidement diurne et nocturne, bien sûr. Je pense aussi à nos écoles, pour lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Une de mes joies les plus parfaites a été de présider le Conseil municipal des enfants et d'avoir face à moi ces jeunes pleins de fraîcheur et d'intelligence. Nous avons doté notre ville et notre agglomération de nouvelles infrastructures. Le pont Chavant, bientôt le pont Simonneveille, la ligne des du tramway qui sera inaugurée à la fin de cette année, de grands équipements culturels ou sportifs, comme le Grand Stade ou l'Arena, dont le succès ne se demande pas, la Cité du Vin, qui a un rayonnement international, et beaucoup d'autres équipements de proximité. La culture foisonne à Bordeaux. Nous avançons sur la voie de la transition énergétique. Et notre agglomération, vous le savez, essaye de protéger attentivement ces espaces naturels. Je ne vais pas allonger ce bidon, il y aurait tant à dire. Bien sûr, Bordeaux n'est pas le paradis. Et il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens, leur sécurité, la propreté de nos rues, la mobilité, le logement, bien sûr. Et puis, beaucoup à faire pour faire reculer la pauvreté et la précarité qui restent importantes dans notre ville, comme dans toutes les grandes agglomérations. Mais Bordeaux s'est transformé. Je crois que tout le monde le reconnaît. Et nous pouvons en être collectivement fiers. Parce que tout ce travail, c'est une œuvre collective. Ce n'est pas moi tout seul qui ai réalisé cela. Je voudrais profiter de cette ultime rencontre pour exprimer ma gratitude à tous ceux qui m'ont accompagné. Et d'abord, mon équipe municipale, qui pendant près d'un quart de siècle a fait preuve d'une unité, d'une loyauté sans faille et aussi d'une très grande disponibilité vis-à-vis de nos concitoyens, je dirais presque d'un don de soi. L'équipe métropolitaine, avec les 27 autres maires de l'agglomération qui m'ont aidé à conduire ce grand navire. L'administration municipale et métropolitaine qui, en servant les élus, servait d'abord les Bordelaises et les Bordelais. Et puis, toutes les forces vives de notre ville, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants qui sont mis à si rude épreuve depuis quelques mois, ce fantastique réseau d'associations, plusieurs milliers d'associations dans Bordeaux, avec des bénévoles et des salariés, nos maisons de quartier, nos centres d'animation, nos enseignants, que j'ai salués tout à l'heure, et nos universitaires, les journalistes et les médias. Vous voyez, je ne suis pas rancunier. Je suis généreux aujourd'hui, les journalistes et les médias. Je pense aussi aux professionnels de santé. J'ai tenu à présider à peu près toutes les séances du conseil de surveillance de notre CHU, de notre centre hospitalier et universitaire, un des plus beaux, un des plus performants de France. Mais je salue aussi tous les établissements de santé publics et privés de l'agglomération. Et puis la région et le département, avec lesquels, malgré des divergences politiques, parfois, nous avons su travailler là aussi en confiance. Ce jour est aussi pour moi un jour heureux parce que je passe le relais dans de bonnes conditions. Et je voudrais être l'un des tout premiers à adresser mes chaleureuses, mes affectueuses. Félicitations à Nicolas Florian, qui vient d'être élu par le conseil municipal, maire de Bordeaux. C'est d'abord un ami. Je l'ai formé, c'est vrai. Il a fait des progrès, un peu grâce à moi. Mais aujourd'hui, j'ai pleine confiance dans ses qualités. C'est d'abord un rassembleur. C'est un homme aussi qui a une autorité bienveillante. Je le vois depuis quelques jours déjà. Et je sais que cette mairie est dans de bonnes mains. Je voudrais aussi féliciter le nouveau président de Bordeaux Métropole, un ami aussi, Patrick Baubé, qui vient d'être élu cet après-midi. C'est un homme d'expérience. C'est un maire qui a fait ses preuves. Et c'est aussi un homme de rassemblement. J'ose heureux pour moi, enfin ou presque, parce que je vais écrire une nouvelle page de ma vie professionnelle avec cette nouvelle mission qui m'est confiée au service des Françaises et des Français. Le Conseil constitutionnel est un roi essentiel dans nos institutions. Il a la charge de vérifier que la loi respecte les textes fondamentaux de notre République, la Constitution de la Ve République, mais aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ce magnifique texte, le préambule de la Constitution de 1946 qui a ajouté des droits sociaux, et puis la Charte de l'environnement boulue par Jacques Chirac en 2004. Le Conseil constitutionnel est le gardien des droits et des libertés de la personne humaine et du respect de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, les trois termes, puisqu'il a donné dans une décision récente tout son contenu juridique à la notion aussi de fraternité. C'est une belle mission dans un pays qui, aujourd'hui, bien sûr, connaît de rudes tensions et dans un monde dont je dis parfois qu'il est le monde de tous les dangers. Nous avons, et les générations qui nous suivent, auront à relever des défis considérables, à commencer tout simplement par celui d'assurer la survie de l'humanité, qui peut être en cause dans les décidés qui viennent. Dans l'accomplissement de ma mission, j'essaierai de me référer à l'esprit de Bordeaux, à ce que j'ai essayé de définir comme l'esprit bordelais. D'abord, un esprit de modestie, tiré des enseignements de Michel de Montaigne, qui pratiquait le doute méthodique. Je me méfie des gens qui prétendent détenir la vérité à eux tout seuls. Il faut parfois douter de temps en temps avant d'agir et de décider. Aussi, la recherche de la modération, si chère à Montesquieu, et puis le respect de chaque personne humaine qui fonde notre humanisme ou notre humanité. Enfin, cette fois-ci, c'est un vrai enfin, c'est un jour heureux parce que j'ai confiance dans l'avenir de notre ville, qui a des capacités formidables. celle d'abord de ces habitants des Bordelaises et des Bordelais. La feuille de route des prochains mois ou des prochaines années est écrite. Et puis le temps va venir, bien sûr, de définir un nouveau projet, de donner un nouvel élan. Et je fais confiance à mes successeurs et à vous tous pour donner cet élan. Je ne vais pas abandonner Bordeaux. Vous me rencontrerez de temps en temps dans les rues de la ville, sur les quais, dans le tram, et j'aurai sous le bras pour me servir de guide mon dictionnaire amoureux de Bordeaux. Vive Bordeaux ! Merci à toutes et à tous. Merci, 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 merci. Merci. Voilà, donc, pour ces adieux d'Alain Juppé au Bordelais qui s'exprimait, donc vous l'avez suivi en direct depuis la cour de l'hôtel de ville à Bordeaux. Un jour heureux pour Alain Juppé. Ce sont ces mots, Alain Juppé, qui dit avoir confiance dans l'avenir de notre ville après l'élection aujourd'hui du nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Nous sommes donc de retour en plateau avec Pierre Urmique, élu de l'opposition au Conseil municipal et au Conseil métropolitain. Alors, Pierre Urmique, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours d'Alain Juppé devant les Bordelais ? On avait l'impression d'assister à une séquence assez pleine d'émotions, finalement, un peu à l'américaine avec sa femme à ses côtés. Oui, c'était vraiment américaine. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est une cérémonie de passage de flambeau avec, en plus, je crois, des relations un peu filiales entre Nicolas Florian et Alain Juppé. Nicolas Florian, on dit plusieurs fois, mon second père, c'est Alain Juppé. D'ailleurs, Alain Juppé n'a pas manqué de rappeler qu'il avait formé, Nicolas Florian, qu'il avait progressé un peu à son contact. Donc, on a bien senti cette emprise paternelle. Après 24 années à la mairie, on peut comprendre tout de même qu'il y ait beaucoup d'émotions aujourd'hui pour Alain Juppé. Oui, oui, l'émotion, je ne la conteste pas loin de là. De même que je ne conteste pas tout ce qu'Alain Juppé a apporté à Bordeaux. Ce qu'il dit, effectivement, d'abord, en 24 ans, vous avez le temps de faire des choses et Dieu sait qu'il en a faites. Je pense qu'il en a surtout fait au début. Je pense que ce qu'on retiendra le plus, je pense, c'est le premier mandat d'Alain Juppé, le bâtisseur à la Hussarde, tout ce qu'il a cité, l'aménagement des quais, les trois lignes de tramway, un peu plus malheureux. Il a cité très discrètement le grand stade, etc. On ne peut pas dire que ça sera dans la colonne des grandes réussites d'Alain Juppé. Donc, effectivement, l'Alain Juppé, bâtisseur à la Hussarde du premier mandat, je pense que Bordeaux peut lui être reconnaissant. Et sur le fond, et moi qui ai un peu critiqué la méthode de Hussarde, maintenant, avec le recul, je pense que Bordeaux avait accumulé un tel retard qu'il fallait vraiment un homme à poigne, j'ai oublié de le dire maintenant, pour imposer aussi rapidement cette métamorphose, pour nous mettre tout simplement au niveau des grandes villes, des grandes métropoles comparables, comme Nantes, Toulouse, Strasbourg, à lesquels on avait quand même totalement décroché. Donc, Alain Juppé, c'est vrai, a remis Bordeaux dans un premier temps au niveau des grandes métropoles. Et après, effectivement, Bordeaux a décollé. Et on peut y aller à l'être connaissant. Je pense qu'il faut être très ingrat pour ne pas le reconnaître. Je me trompe ou c'est un compliment ? Oui, c'est un compliment, mais je n'ai jamais été à voir de compliment. Moi, je n'ai pas de vision. Excusez-moi, messieurs, on va retourner en direct depuis la mairie de Bordeaux. On retrouve Bastien Loquet tout de suite avec Alain Juppé. Voilà, Alain Juppé qui est en train de faire ce qu'on veut dire, un bain de foule et qui remercie actuellement les nombreuses Bordelaises et nombreux Bordelais qui sont venus le saluer. Donc, après son discours, chacun a bien évidemment à avoir une panier de main avec Alain Juppé. Je vous laisse tout simplement avoir un petit peu à écouter ce qui se passe en direct. Bonsoir. Merci pour Bordeaux. Merci pour Bordeaux. Bonjour mon cousin. Ça va ? Peut-être un mot d'Alain Juppé éventuellement puisqu'on va voir... Monsieur le maire, c'est la dernière... Monsieur l'ex-maire. C'est la dernière fois que vous vous adressez. On garde les titres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous vivez aujourd'hui parce que vous avez fait un discours aux Bordelaises et aux Bordelaises qui sont là. Il y a aussi ceux qui sont à la télé. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à cela ? Merci. C'est un merci du fond du cœur parce que notre ville, en un quart de siècle, s'est profondément transformée et plutôt en bien, je crois. J'ai rappelé qu'elle s'était réveillée, qu'elle s'était embellie, qu'elle s'était repeuplée, qu'elle avait attiré beaucoup d'emplois, qu'elle s'était dotée de grands équipements comme le tramway et ainsi de suite. Je ne vais pas allonger la liste de ses réalisations. Et tout ce travail, c'est un travail collectif. Je n'ai pu le mener à bien que parce que j'ai été soutenu, entouré, compris à la fois par mes équipes, l'équipe municipale, l'équipe de la métropole puis je crois pouvoir dire le peuple de Bordeaux aussi. Justement, ce peuple, il va vous manquer ? Oui, bien sûr. Je ne vais pas le quitter complètement. Quand on a vécu un quart de siècle si profondément et si intensément dans une ville qu'on aime, on y revient forcément. Je garde mon appartement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous me croiserez à nouveau dans les rues, dans le tramway. Maintenant, quand je viens de la gare, je viens en tramway. Oui, c'est formidable. C'est très rapide pour venir en centre-ville. Merci beaucoup. Voilà, donc, un petit mot. Il y a quelques lendés là, au moins. Voilà, donc, on était en direct de la mairie où Alain Juppé se prête au jeu du bain de foule avec les Bordelais qui sont venus le saluer pour ses adieux dans la cour du Palais-Rohan. On va reprendre avec vous, Xavier Sauta. Je suis désolée, je vous ai coupé la parole parce qu'on sait qu'on donne la priorité au direct sur TV7. Oui, donc, on évoquait le bilan plutôt élogieux au fond que vous dressiez, Pierre Urmic. Vous êtes son plus fidèle opposant. Vous avez été élu en 1995, donc vous avez connu toutes les séquences. Vous vouliez relever et il disait c'est vrai ce qu'il disait sur le tram. Oui, d'abord, deux choses. Je voulais dire aussi, moi qui suis arrivé, vous avez bien fait de le rappeler, non pas dans ses valises, mais en même temps que lui, en 1995, je peux dire qu'Alain Juppé a changé Bordeaux, mais Bordeaux a beaucoup changé Alain Juppé aussi. L'Alain Juppé qu'on voit aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui qui avait débarqué en 1995. Il était très cassant, ses premiers ministres, pressé et très arrogant et autoritaire. Et quand aujourd'hui il nous fait l'apologie des vertus de modération, la vertu du doute, etc., c'est vrai que c'est bien de rappeler Montaigne-Montesquieu dont il s'est imprégné peut-être pendant ses années bordelaise, même Camus, sur la même tonalité, mais ce n'était pas tellement l'Alain Juppé de 1995. Donc il a changé Bordeaux, mais Bordeaux aussi l'a changé. Je pense qu'il est tout à fait d'accord pour le reconnaître. C'est normal que 24 ans après, il n'ait pas le même tempérament. On va parler peut-être de cette nouvelle ère qui s'ouvre. Il y a une chose qui m'avait frappé aussi. Vous m'aviez lancé là-dessus. Excusez-moi. Vous m'aviez un peu lancé là-dessus. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit maintenant je viendrai de la gare à la place Beberland en tram. C'est très rapide. Ça prouve bien que les élus sont hors sol parce que je pense jusqu'à présent, je pense qu'on met beaucoup plus de temps en voiture de fonction. En voiture de fonction ne sont pas plus prioritaire que les autres. On met plus de temps pour venir en voiture de fonction depuis la gare jusqu'à l'hôtel de ville qu'en tram ou même à pied. Je pense que c'est bien que les élus de temps en temps ne soient plus hors sol et découvrent un peu les vertus des mobilités quotidiennes dans le Côte-Bordelais. Justement, Nicolas Florian, lui, qui vient d'être élu maire de Bordeaux, dit qu'il veut écrire un nouveau chapitre de notre belle ville. Ce sont ces mots. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez que, comme beaucoup, finalement, ça va être la continuité d'Alain Juppé ? Oui, enfin, je crois déjà qu'il n'a que douze mois devant lui, Nicolas Florian. Mais il a dit qu'il voulait s'inscrire dans la durée. C'est son objectif, visiblement. qui décidera. Maintenant, effectivement, Alain Juppé, il a mis le pied à l'étrier. Il en est d'ailleurs très reconnaissant. C'est normal. Mais c'est quand même, qu'il le veuille ou non, c'est un mandat un peu intérimaire. Ça va durer douze mois. Et le vrai rendez-vous avec les Bordelais, ça sera en mars 2020. Jusqu'à présent, il n'a pas encore eu l'onction du suffrage universel. Donc, qu'il veuille ou non, mais je comprends qu'il se situe dans la durée. Il a raison parce qu'il sait qu'il y a des appétits sur la ville de Bordeaux. Donc, c'est normal qu'il se situe dans le prolongement du mandat et dans la durée. Mais en attendant, il est maire prenant. Il est là pour terminer un peu le mandat d'Alain Juppé. Il ne va pas réussir, par exemple, en douze mois, tout ce qu'Alain Juppé n'a pas réussi à faire jusqu'à présent. Justement, dans son discours ce matin, Nicolas Florian a dressé quatre priorités parmi lesquelles, en troisième, c'était l'urgence climatique. Ça vous a parlé, ça ? Est-ce qu'on peut dire que ces quatre thèmes qu'il a souhaité développer pour cette fin de mandat, c'est un peu les ongles morts de la politique du Juppé ? Oui, et en plus, c'est amusant parce que sur ces quatre thèmes, il y en a deux sur lesquels je pense qu'on a aidé un peu évoluer. L'urgence démocratique. Je pense que si Alain Juppé, je l'ai rappelé ce matin, qui a été celui d'Elphine Jammey et de moi, enfin les élus écologistes, depuis le début du mandat, et ce n'est qu'en fin de mandat que finalement, il a concédé que finalement, toutes les villes faisaient des budgets participatifs et pourquoi pas à Bordeaux ? Mais ça a été le fruit d'un véritable, j'emploie à dessein, le mot harcèlement des élus. L'urgence climatique fait partie des quatre priorités. Oui, mais moi, je trouve ça bien. Ça y soit, d'ailleurs, j'étais à Urique cet après-midi dans le discours du nouveau président de la métropole, je lui ai dit, l'urgence climatique, voilà, il ne faisait pas partie des priorités. Bon, je pense que c'est la priorité des priorités. Il y a une période, le début du mandat, ils l'ont fait avant, la COP21, la COP21 a été intervenue rapidement après le début du mandat, on ne peut pas gouverner une ville sans tenir compte de l'urgence climatique. Enfin, ça me paraît ahurissant qu'on puisse penser le contraire. Donc, la ville de Bordeaux, s'il met lentement, mais bon, je crois que c'est bien que le nouveau-mère reconnaisse. C'est un bon point que vous décernez, Nicolas Florian, sur justement ces priorités. Mais sur le discours, mais Alain Juppé parlait aussi beaucoup d'écologie. Je me souviens même, j'ai revu son discours, son nouveau discours de maire de 2014, il avait parlé de la sobriété heureuse. Vous voyez, si cher à Ivan Illich et à Pierre Abhi, il avait parlé de la sobriété heureuse. Moi, ça me passe des notions qu'à nous, écologie, nous parle beaucoup. Donc, il avait parlé d'écologie. Après, c'était du discours. On ne peut pas dire que, quand vous voyez ce qu'il projette de faire, par exemple, à la Jalère, c'est de l'anti-écologie. Donc, il faut aussi que le discours, on l'accueille avec beaucoup de bienveillance. Mais maintenant, on va attendre aussi les réalisations. Alors, dans ces quatre défis, on a parlé de l'urgence climatique qui, bien sûr, vous touche particulièrement. Le premier défi qu'il a cité, Nicolas Florian, c'est le défi démocratique. Il veut être le maire de la co-construction. On pense évidemment tout de suite à cette crise des gilets jaunes qui se prolonge. Et il a parlé d'un prolongement du grand débat en construisant cette maison du débat. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne chose pour la ville ? La notion de co-construction, ça fait un moment qu'on l'utilise en disant que le maire nouveau, il faut qu'il soit capable de co-construire la politique municipale avec les habitants. Ça, ça me paraît incontournable. Plusieurs fois, on a attaqué Alain Juppé sur le fait qu'on avait un peu de retard sur ce terrain-là. Si Nicolas Florian s'empare de cette problématique de la co-construction, ça, je ne vous cache pas qu'on sera content. Mais là aussi, ce qu'on attend, c'est des gestes significatifs, pas des slogans. Merci beaucoup, Pierre-Hermic. Je suis désolée, on va retourner à la mairie de Bordeaux puisqu'on est en direct et on donne donc la priorité au direct. Retour à la mairie de Bordeaux où on retrouve Bastien Loquet sur place. Regardez, Alain Juppé encore et toujours en train de faire son pain de foule. Il semble-t-il en train de quitter la mairie de Bordeaux entourée bien évidemment par les Bordelaises et les Bordelaises. Plusieurs centaines de personnes étaient là depuis 17h30 dans le cours de la mairie de Bordeaux, des anonymes. Mais également, regardez, un marionnettiste très connu ici, M. Guignol, M. Guérin, le papa de Guignol. C'est important pour vous d'être ici ? C'est important, oui, parce qu'il a fait pas mal de choses pour le Guignol Guérin, en partie, pour la ville. Il a sa marionnette, on lui a fabriqué sa marionnette. Est-ce que maintenant, on va avoir plus souvent la marionnette d'Alain Juppé au Guignol Guérin ? On l'a tout le temps, il est comme présentateur, comme régisseur. Il présente le spectacle, comme M. Loyal. Une page se tourne ? Une page se tourne ? Non, ça continue, au contraire. On a Nicolas Florian, je pense qu'il va assurer. Il va assurer, il est bien, il me plaît bien. Bon, écoutez, voilà. Place aux jeunes. Effectivement, si vous voulez, on peut rester encore un petit peu ensemble et se tourner vers d'autres personnes qui sont venues ici pour assister à ce qu'Alain Juppé leur a déclaré il y a quelques instants. Il disait qu'Alain Juppé pour lui, c'était finalement un jour heureux. Il était finalement heureux de ce qui se passait. Il est tout à fait confiant pour l'avenir de la ville de Bordeaux. Écoute, regardez, il y a deux personnes qui sont là. Je m'approche d'elles. C'est du direct. Non, non, regardez, regardez. Non, pas du tout. Bon, madame non plus, monsieur, alors peut-être quelques mots. Voilà, c'est sans doute, rassurez-vous. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Parce qu'Alain Juppé, quand on dit que c'est le constructeur, oui, je pense qu'il a été le constructeur de notre ville. Moi, je suis arrivé à Bordeaux en 90. Bon, ma ville, je l'ai vue changer et je pense qu'on lui doit beaucoup. Et je crois que cette ville a pris un rayonnement depuis qu'il est arrivé. Je crois que chacun le constate. Il suffit de voir la fréquentation l'été et les étrangers qui viennent chez nous. On est fiers de ce qu'il a fait et on le regrette de ne pas partir. Mais on fait confiance aux jeunes qu'il a mis sur les rails. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Et s'il l'a choisi, je pense qu'il a sûrement des qualités. Voilà. Vous êtes confiant pour l'avenir, donc ? Je suis confiant pour l'avenir parce que je pense qu'Alain Juppé ne se serait pas engagé sans avoir pleine confiance dans celui qu'il a choisi pour nous et qui a été ratifié par ses pairs au sein du Conseil municipal. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez, on peut continuer. Là, on regarde. On va s'approcher peut-être des élus qui sont là. Il y a Nicolas Florian, justement. Tiens, le nouveau maire de Bordeaux qui est ici entouré par de nombreuses personnes. Sachez-le, Nicolas Florian qui sera avec nous sur TV7 pour une émission spéciale. Donc, ce sera demain. Vous saurez tout du nouveau maire de Bordeaux et notamment la présentation de ces projets pour l'avenir de Bordeaux. Je m'approche un petit peu. Ça ne va pas être facile. On va essayer. C'est du direct. Il y a Nicolas Florian qui est en train effectivement de parler. Alors, on va s'approcher. On va s'approcher un petit peu. On va s'approcher un peu. Allez, on y va. 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 Il faut féliciter le nouveau maire. Le nouveau maire, évidemment. Vous le félicitez pour nous. Un grand bravo à M. Florian. Félicitez-le. Et on espère plein de belles choses pour lui et pour la ville. Merci beaucoup. On va essayer de le féliciter. Alors, Nicolas Florian, ça peut être facile. Avec un peu de chance, vous allez y arriver. Vous pensez ? Oui, oui. Que je vais y arriver ? Oui, oui. Vous allez voir. Ça va. Il est plutôt accessible, non ? On va voir. On va voir. Il est sympa ? Oui, oui. Je vais répondre à tout le monde. Je vais répondre à tout le monde. En fin de soirée, c'est très bien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Oui. Nicolas Florian, encore un moment de plus délicat pour vous ce matin à votre élection et puis là, les adieux officiels à Alain Juppé. Délicat, c'est plutôt sympa. Émouvant. Émouvant, oui. C'est une double émotion dans la journée. Ce matin, face à mes pères, si on peut dire, en me confiant cette lourde tâche que de succéder à Alain Juppé, comme il l'a souhaité et puis aujourd'hui, ce qui peut être considéré comme une vraie passation de témoins dans l'amitié entourée de toutes celles et tous ceux qui ont été heureux d'accompagner Alain Juppé dans sa mission de maire depuis des années et qui sont heureux de lui faire un petit coucou parce qu'il n'est pas totalement parti. Il l'a dit, il reste bordelais. Je suis fier de voir que beaucoup de bordelaises et de bordelais sont là pour lui témoigner et puis aussi certains qui viennent aussi me témoigner de la sympathie et c'est plutôt sympa. Il y aura aussi d'autres occasions que je rencontre les uns et les autres. Merci beaucoup, Nicolas Florian. Et puis à demain sur TV7. À demain sur TV7. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous laisse en compagnie effectivement des personnes qui veulent vous saluer et vous féliciter. Donc, vous voyez beaucoup de monde, beaucoup de bisous. Il y a d'un côté, c'est assez étonnant, on va peut-être essayer de se tourner. Regardez, voilà ce qui se passe. D'un côté, il y a le nouveau maire en haut des marches qui est en train de saluer les Bordelaises et les Bordelais et puis un petit peu plus loin, en train de quitter justement cette mairie de Bordeaux. Alain Juppé qui lui aussi rencontre les personnes qui sont venues le rencontrer. Voilà comment ça se passe pour l'instant en direct de la cour de l'hôtel de ville ici à Bordeaux. Bastien Loquet et Christophe Chavano en direct de la cour de l'hôtel de ville. On a vu ce moment émouvant et symbolique pour Alain Juppé et Nicolas Florian. On rappelle que Nicolas Florian sera l'invité spécial de TV7 demain. Ce sera à partir de 18h. Vous retrouverez une longue interview sur TV7 du nouveau maire de Bordeaux. Alors, on a beaucoup parlé avec vous, Pierre Urmique, Xavier Sauta de l'arrivée de Nicolas Florian à la mairie. Mais alors, c'était également, il ne faut pas l'oublier, un changement de visage aussi pour la métropole dont Alain Juppé était également président. Et donc, comme attendu, c'est le maire du Bousquet qui a été élu aujourd'hui avec un vote de 100 voix sur 104. C'est une situation un peu particulière puisque c'est la première fois que le maire de Bordeaux n'est ni numéro 1 ni numéro 2, c'est-à-dire ni à la présidence ni numéro 2 comme vice-président. Alors, pour Patrick Bobet, le nouveau président, vous allez l'entendre, il s'agit désormais de regarder vers l'avenir, notamment du côté de la question des mobilités. Écoutez, la mobilité, c'est une de nos thématiques majeures qui revient très souvent. Je pense que nous allons peu à peu, mais arriver tout de même à la fin de cycle qui a nettement mis en avant le tramway. Nous sommes aujourd'hui avec le dernier tronçon reliant la ligne A à l'aéroport à 81 km. et nous avons des projets, vous savez, qui sont déjà dans les tutos et nous arriverions pratiquement à 100 km. Je pense que nous devons réfléchir, nous devons nettement réfléchir à l'avenir de cette mobilité, envisagée peut-être d'autres modes, que nous devons faire la ligne TCHNS, transport commun à haut niveau de service. On va les appeler comme ça. Il suffit d'inventer et de réfléchir. La presse, il y a quelques temps, faisait écho d'un projet de métro sur les boulevards. C'est magnifique, c'est très cher. Nous verrons bien. la mission du Mondeau 2050 par le téléphérique aussi. C'est tout à fait le moment, c'est intéressant. Nous devons être attentifs à tout ce qui est innovant, je pense, pour répondre aux attentes de nos constituants. Bien évidemment, en 2022, la recadre 2 fois 3 mois sera terminée. Ça reposera incontestablement la question du grand contournement du Mondeau. C'est évident. Pierre-Héroni, qu'on entend Patrick Bobet qui nous parle de la fin du cycle du tramway et qui reparle du grand contournement. Est-ce qu'on est en bout de course aujourd'hui sur la métropole en termes de mobilité ? Oui, je pense que la méthode, il est temps de la revoir, notamment le tramway. Je pense qu'il faut changer notre façon de concevoir les lignes de tramway, c'est-à-dire qu'on a toujours fait des lignes en étoile, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin, chercher de plus en plus loin des passagers pour les ramener dans le centre-ville de Bordeaux et alors que ce qui manque, c'est des lignes circulaires. On circule assez mal actuellement de ville de la métropole à une autre ville de la métropole. Je pense que l'affaire du tramway, notamment ces derniers temps, illustre parfaitement ce que je reproche beaucoup à la gouvernance de la métropole, à savoir, c'est une gouvernance très de maires, c'est-à-dire que c'est un club de maires et tous les maires veulent avoir un tramway sur leur territoire. Ça fait partie de la modernité, selon eux, et que ce soit justifié ou non. C'est le pacte municipal indispensable pour l'élection ? Oui, vous avez le meilleur exemple, c'est le maire de Samé d'Aranjal qui s'est fait élire maire en faisant une promesse de tramway. Donc après, la métropole a été mise de la faute accomplie alors que toutes les études de fréquentation, des études économiques montrent bien que le tramway de Samé d'Aranjal n'est absolument pas justifié, en tout cas, qu'il y a des lignes beaucoup plus prioritaires qui devraient passer avant. Donc comme c'est un club de maires, on ne refuse rien à un maire, le maire de Samé d'Aranjal veut s'en travailler, donc on a voté le tramway pour le maire de Samé d'Aranjal. Je trouve que c'est une façon de fonctionner. L'intérêt métropolitain, je l'ai encore redit cet après-midi, ce n'est pas l'addition des égoïsmes des 28 communes qui le composent. Au contraire, je pense qu'il y a même une incompatibilité entre des égoïsmes municipaux qui sont surreprésentés au sein du bureau et ce qu'est l'intérêt général métropolitain qui doit sublimer ces égoïsmes. Alors justement, Patrick Bobé, il l'a dit lui-même, c'est un peu l'homme du consensus, il a dit vouloir oeuvrer pour que tout le monde puisse s'entendre, vous pensez que c'est possible ça ? Patrick Bobé, il y arrivera mieux qu'Alain Juppé ? Non, mais Alain Juppé avait pas mal réussi la co-gestion, c'est-à-dire que les maires s'entendaient entre eux comme leur enfoir, c'est-à-dire que, vous savez, toutes les décisions sont prises au sein du bureau, c'est-à-dire dans une encette qui n'est pas du tout publique et ça fonctionne sur la base du troc. Quand je te vote en tramway, tu me votes ma salle de spectacle ou ma piscine, etc. Donc ça, j'espère que cette période-là est révolue, mais je n'en suis pas persuadé parce que finalement, la co-gestion, c'est ça, c'est le troc permanent et on veut dire occulte entre maires. J'espère que Patrick Bobé sortira un peu de cette logique très archaïque qui correspondait à ce qu'était la communauté urbaine il y a 50 ans, quand l'intercommunalité était balbutiante. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans les sujets qui traversent les 50 ans de la vie de la communauté urbaine puis de la métropole, Patrick Bobé évoquait le grand contournement. Ça vous hérisse le poil, ça ? C'est l'Arlésienne, mais oui, mais on ne peut y le feront jamais. C'est l'Arlésienne, mais ils nous le ressortent régulièrement. C'est anti-écolo. Aujourd'hui, les modes de locomotion, ce n'est plus le grand contournement autoroutier. Tout le monde dit que maintenant, il faut privilégier plutôt le chemin de fer plutôt que les autoroutes. Je trouve que c'est vraiment un archaïmé. Alain Juppé avait renoncé en premier temps quand il s'appelait un peu écolo au retour du Canada. Et après, il était revenu, la pression était telle qu'il était revenu, mais c'est l'Arlésienne. Ils nous font peur, ils se font peur, mais ça ne se fera jamais ce grand contournement autoroutier. Voilà, messieurs, vous allez le poursuivre ce soir dans Sautolc. Xavier Sauta avec Pierre Urmik et Emmanuel Ajon qui vous rejoindra sur ce plateau pour une émission Sautolc. Nous, on va se retrouver bien sûr dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. D'ici là, on va regarder l'actualité dans la région Nouvelle-Aquitaine. A tout de suite. Nicolas Florian est l'humain de Bordeaux ce matin lors du conseil municipal. L'ancien adjoint aux finances de la ville était le seul candidat porté par la majorité pour remplacer Alain Juppé nommé au Conseil constitutionnel. Dans son discours, le nouveau maire a évoqué ses priorités pour les mois à venir. Au programme Dialogue et démocratie, cohésion sociale, urgence climatique mais aussi encadrement du développement démographique. L'autre temps fort de la journée à Bordeaux, c'est l'élection de Patrick Bobet à la tête de la métropole bordelaise. Le nouveau président a détaillé dans son discours d'investiture ses trois priorités. La mobilité, la maîtrise foncière mais aussi la suite du chantier de mutualisation des services. Les lycéens de Bayonne ont fêté le persan aujourd'hui. Déguisés, ils ont investi les rues de la ville afin de célébrer les 100 jours qui les séparent du baccalauréat comme le veut la tradition. Une édition un peu particulière cette année puisqu'un arrêté municipal interdisait aux jeunes d'occuper les ronds-points et ceci afin d'éviter tout incident. Et si Royan disputait de nouveau la finale nationale du plus beau marché de France ? C'est en tout cas ce que souhaite la ville qui espère bien se qualifier au niveau régional et pour ça la mairie a mis au point un plan d'action pour apporter de la visibilité au marché de Royan. Pour remporter la sélection régionale, un budget de 5000 euros a été décidé sur l'enveloppe globale de 25 000 euros dédié au concours. Rappelons que le marché de Royan avait terminé l'an dernier sur la seconde marche du podium derrière le marché de Sanary-sur-Mer. Les asperges du Blayet sont déjà là avec quelques semaines d'avance en raison des températures particulièrement clémentes que la région a connues le mois dernier. La récolte a donc déjà commencé et les premières asperges ont fait leur apparition sur les étals des marchés.